Alors on va parler d'un trouble qui est quand même souvent méconnu, qui s'appelle le mutisme sélectif, qui est vécu comme une véritable souffrance pour l'enfant, c'est rien de le dire, parce que l'enfant, dans ce cas-là, est incapable de parler quand il n'est pas chez lui. Bonjour Jenna. Bonjour. Jenna, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau, merci de votre confiance, merci de venir éclairer certains de nos téléspectateurs qui vivent peut-être la même chose sans en avoir conscience, donc vraiment votre témoignage est précieux. Vous êtes la maman de Léo qui a 5 ans, Apolline qui a 2 ans, et pendant près d'un an, après être rentrée à la maternelle, votre fils était incapable de parler à l'école, et encore moins quand il était en présence d'autres enfants. Donc ça a été forcément une longue période d'errance, vous ne compreniez pas, beaucoup de souffrance aussi, et puis vous avez réussi parce que les mères sont quand même assez incroyables à sortir de son mutisme, mais aujourd'hui tout va bien. Comment il était Léo petit, qu'on comprenne bien, est-ce qu'il a eu un retard de parole ? Est-ce qu'il était particulièrement anxieux ? Est-ce que vous sentiez déjà quelque chose ? Alors, il n'a jamais eu de retard de parole, il a parlé à un âge normal qui correspond à la norme, mais il a très vite bien parlé, donc on le comprenait bien, il n'avait pas de défaut de langage, il parlait avec nous, avec sa famille, il était très bavard même avec nous, mais c'est vrai qu'on voyait déjà que dans les grands rassemblements familiaux, ou dès qu'il y avait un enfant présent, qu'il ne connaissait pas trop, là, directement, il se cachait dans mes jupes, il s'accrochait à moi, il ne parlait pas, ça c'est sûr. Voilà, on se dit, il est timide. Oui, ce n'est pas très original, ce que vous racontez à ce stade. Après, il est rentré à la maternelle à deux ans et demi ? C'est ça. Comment ça s'est passé, sa rentrée ? Alors, ça s'est bizarrement bien passé, j'ai compris pourquoi, après coup, en fait, il ne manifestait aucune émotion, il ne pleurait pas non plus quand je partais, il ne souriait pas, il avait un visage neutre, et au fil des mois, on me disait, ah oui, c'est vrai qu'on ne l'entend pas trop, il ne parle pas trop, mais bon, voilà, rien d'inquiétant, a priori, on s'est dit, ça va prendre du temps, il est un peu timide, et puis pour le reste, on n'était pas inquiets, parce qu'il participait, il avait des copains, donc il n'y avait pas d'inquiétude à prime abord. Et à la maison, ça se passait comment ? À la maison, par contre, là, c'était vraiment la cata, en fait, à partir du moment où il a commencé l'école, les retours à la maison, c'était des crises de une heure, voire deux heures, à la moindre frustration, il hurlait, vraiment, comme un malade, on ne savait pas, on n'avait pas accès à lui quand c'était comme ça, il était vraiment en crise pendant très, très longtemps, et puis ça repartait, et c'était comme ça, matin, midi, soir, nuit, il avait des terres nocturnes la nuit, c'était vraiment sans cesse, il déchargeait, en fait. Oui, mais bon, c'est vrai qu'à ce stade, on se dit, c'est normal, c'est un gros changement, ils sont petits, ils vont à l'école. On ne s'inquiète pas au début. Vous en avez quand même parlé au pédiatre ou pas ? Je n'en ai pas parlé à mon pédiatre personnel, chez qui on allait plus pour des otites, etc., mais j'ai été voir quelqu'un qui était plus spécialisé dans tout ce qui était sommeil, comportement de l'enfant, qui nous avait bien aidé pour le sommeil de Léo, d'ailleurs, mais elle nous disait, oh, c'est normal, c'est l'âge, les crises, etc., puis il y a sa petite sœur qui est née aussi en octobre 2021 et qui a vraiment fait exploser les crises, on va dire, c'était vraiment dramatique, mais on nous disait, c'est la naissance de sa petite sœur, c'est tous les changements, c'est l'âge, ça va passer, on attend. Et oui, c'est compliqué, parce que c'est vrai qu'à ce stade, ça paraît être des petits troubles. À quel moment, alors, est-ce que vous avez compris que Léo souffrait de mutisme sélectif ? Alors, en fait, à l'occasion d'un incident qui s'est produit à l'école lié à un fruit, je le mentionne parce que c'est important. Après, on a découvert que Léo avait un trouble aussi de l'oralité alimentaire, qu'il avait des phobies alimentaires, donc les fruits, pour lui, c'était impossible. Voilà, donc les troubles de l'oralité, ce sont des enfants qui ont des problèmes avec des matières, avec des textures, avec des goûts, et qui donc font des refus sur certains aliments. Oui, c'est ça. Et donc, à cette occasion-là, je parle au directeur de l'école et à son institutrice, et là, au fil de la conversation, en fait, je comprends que Léo n'a jamais ouvert la bouche à l'école, qu'ils n'ont jamais entendu dire un mot, et qu'à la limite, on se dit, tiens, il est un peu têtu. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que là, quand vous allez voir la maîtresse, ça fait un an qu'il est à l'école. Oui, tout à fait. En un an, il n'avait pas ouvert la bouche une seule fois. C'est ça. Pas un bonjour, rien. Rien. Donc, on me disait, on ne s'est pas lui arraché un bonjour, un merci. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, je rentre à la maison, j'en parle à Léo, je lui dis, tu as peur de parler à l'école ? Ou est-ce que tu ne veux pas ? Ça t'embête ? Il me dit, non, je n'ose pas, j'ai peur, mais j'aimerais bien. Donc, il a directement manifesté cette volonté de parler, mais il n'y arrivait pas. C'est déjà formidable, parce que c'est rare à cet enfant-là, à cet âge-là, pardon, qu'un enfant s'exprime et exprime son sentiment. Alors là, il y a une véritable enquête qui va démarrer, parce que vous ne comprenez pas, parce que la maison, il est ultra bavard. C'est ça, c'est ça, je ne comprends pas, donc je vais me renseigner sur Internet, et comme tout parent désespéré, voilà, dans un élan de désespoir, je tape sans aucune attente, enfant ne parle pas à l'école, et puis là, tout s'éclaire, je vois mutisme sélectif, je me dis, ok, c'est vraiment quelque chose qui existe, je vois les troubles associés, les conséquences que ça peut avoir, les symptômes, et là, je retrouve directement Léo, ça explique ces crises de décharge, ça explique ces phobies alimentaires, même la difficulté à se moucher. Donc, en fait, il y avait vraiment un problème général de lâcher prise. Il était bloqué, verrouillé de partout. Il y avait plein de nœuds, en fait, le pauvre petit chat. Ça vous a soulagé, quand même, j'imagine, parce que vous dites, maintenant que je sais ce que c'est, j'ai des pistes pour l'aider ? Oui, alors oui, dans un premier temps, c'est un soulagement, on se dit, ok, on a enfin compris quel est le problème, en fait, et ce qui explique tous ces soucis au quotidien. Et puis après, non, en fait, parce qu'on a bien vu que personne ne connaissait ce trouble, dans notre région, en tout cas, en Belgique, que personne ne savait nous aider ou nous donner des solutions, et que toutes les solutions qu'on nous proposait, que les médecins nous proposaient, c'était, il faut attendre, ça va passer. Parfois, on nous dit, oui, oui, c'est du multi-sélectif, mais ça va aller, ne faites rien. Qu'est-ce que vous avez mis en place, alors ? Vous avez essayé, peut-être, de lui inviter des copains ? Oui, c'est ça. Donc, j'ai invité d'abord, en premier lieu, son meilleur copain, puis son deuxième meilleur copain, à chaque fois individuellement. Et au fil des mois, là, il a commencé à parler à ses deux meilleurs copains, mais juste à la maison. Donc, dès qu'il était à l'école, il ne leur parlait pas. Vraiment, dès qu'on franchissait la porte de l'école, il pouvait leur parler à l'extérieur de l'école, et puis, dès qu'il rentrait, fini, il n'y avait plus de son. Et on avait beau inviter les autres copains, copines de classe, même à la maison, ils ne parlaient pas à ses copains. Et même à moi, quand le copain était présent, ils ne me parlaient pas. Oui, alors ça, il y a un moment où, forcément, là, vous tapez du poing sur la table, vous dites, c'est quand même pas possible d'avoir personne qui me suit, qui me dit que ça va passer, mon enfant est malheureux. Donc, vous avez enfin réussi à en parler, à tirer la sonnette d'alarme, et à vous faire accompagner par un neuropédiatre et un pédopsychiatre, les deux ? C'est ça. Donc, on a enfin, via notre médecin traitant, via notre pédiatre personnel, on décroche enfin des rendez-vous, et le neuropédiatre nous dit qu'il ne s'agit pas d'autisme, donc il exclut vraiment ça. Vous avez été posé la question ? Disons que moi, pas. Moi, je voyais bien que mon enfant n'était pas autiste, mais c'est de coutume d'écarter quand même l'autisme, parce qu'il y a des similarités, en fait. Il y a des petits traits qui peuvent faire penser à l'autisme, parce qu'il y a des enfants mutis qui sont vraiment très inibés. Oui, en tout cas, c'est son attitude à l'école, oui, bien sûr. C'est ça.